Bonjour à tous, je suis Sébastien Belay, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Je voudrais vous parler aujourd'hui du SHBG. Comme vous le savez, cette protéine SHBG se fixe à la testostérone pour la rendre inefficace. En effet, lorsque la testostérone est fixée à cette protéine de transport dont on ne connaît pas vraiment l'utilité, l'ensemble des deux devient trop volumineux et la testostérone n'est plus en mesure de traverser la paroi des vaisseaux sanguins pour venir se déposer dans les tissus qui sont la cible de la testostérone. Je pense notamment au cerveau, et en ça la testostérone donne les envies sexuelles, mais également aux tissus de l'érection, les corps caverneux ou encore vos muscles ou encore même les os. Eh bien, la quantité de testostérone qui va pouvoir avoir un effet anabolisant ou encore un effet sur la sexualité, eh bien, c'est ce que l'on appelle la testostérone libre ou encore testostérone biodisponible. Eh bien, cette testostérone biodisponible, elle est diminuée dans sa concentration au fur et à mesure que la sécrétion de la protéine que l'on appelle SHBG augmente. Cette protéine, vous avez le moyen d'influer sur la quantité que vous allez en produire. En effet, la résistance à l'insuline qui est associée au surpoids et notamment à la graisse abdominale, augmente la fabrication de SHBG. En résumé, si vous avez une activité physique régulière et que ainsi vous luttez contre l'apparition de cette graisse abdominale, eh bien, vous allez limiter la sécrétion de SHBG. En conséquence, vous allez avoir une meilleure quantité de testostérone biodisponible. En résumé, en faisant attention à avoir un exercice physique régulier et un régime équilibré, sans pour autant que vos testicules n'aient à fabriquer plus de testostérone, eh bien, vous aurez tout de même plus de testostérone biodisponible et efficace. Je vous encourage donc à avoir une activité physique régulière afin de maintenir de bons taux de testostérone. A bientôt. Sous-titrage ST' 501